La chirurgie préimplantaire, en fait, concerne des patients sur lesquels on a un déficit osseux sur le site où on doit remplacer une dent, c'est-à-dire qu'on a un manque en épaisseur ou en hauteur d'os et à partir de ce moment-là, il va falloir utiliser des techniques particulières pour faire des greffes osseuses ou utiliser des matériaux, des biomatériaux pour augmenter ce volume osseux et pouvoir mettre un implant de bon diamètre, de bonne longueur pouvant résister aux forces après masticatrices qui vont être sur la prothèse assujettie à l'implant. Ça demande des compétences particulières, il faut avoir une bonne analyse, il existe plusieurs techniques et il faut faire le bon choix de techniques, bien sûr, pour être sûr que le traitement qu'on va instituer sera pérenne dans le temps. Ce diplôme s'adresse à des étudiants déjà formés en implantologie, déjà en possession d'un diplôme universitaire d'implantologie et va leur permettre, en fait, d'être plus à l'aise dans la gestion de ces techniques et de ces cas complexes. Ça va se passer sur six semaines où les praticiens vont être mobilisés deux jours sur ces six semaines. Ils vont venir avec leurs propres patients et bien sûr, ils vont être encadrés par une équipe assez large où je fais appel à des praticiens qui ont déjà été formés dans notre DU mais aussi des collègues de chirurgie maxillofaciale, d'autres collègues de chirurgie orale et bien sûr, mon équipe solide composée d'experts. En fait, ça permet d'être de plus en plus à l'aise face à son patient. Quand on est en formation, on a un encadrant et en fait, on délègue sa responsabilité à l'encadrant. On ne se sent plus concerné à 100% par le problème. Quand vous êtes seul devant votre patient, sur votre fauteuil, à votre cabinet, si vous n'avez pas été justement correctement formé et si vous n'avez pas l'expérience, vous ne vous sentez pas tout à fait confortable. Le patient le ressent et peut-être du coup, l'acte va moins bien se passer. Une bonne formation évite les problèmes, les échecs parce que ces cas complexes nécessitent quand même des connaissances à la fois théoriques mais aussi pratiques et cliniques pour pouvoir bien réaliser l'acte et avoir un taux de succès important. Le patient, lui, il est directement concerné en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada